Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Mais pour moi, je dirais qu'en fait, c'est la même chose. Ça dépend juste de ton point de vue et de quel côté tu te trouves. Comme dirait certains athlètes, je préfère être aimé ou détesté, mais ignoré jamais. Salut mon ami, alors je te parle à toi, qui a dépassé déjà entre les 6 semaines à 3 mois de rétention. Tu as déjà passé l'énergie, tu as déjà passé la flatline, tu as déjà passé des fois les wet dreams, tu vas mettre dans le glow, tu commences à briller, tu commences à voir ta bonne étoile et les personnes autour de toi commencent à te regarder d'un regard haineux, d'un regard envieux. Et je vais t'expliquer en quelques points pourquoi ils le font, pourquoi ce n'est pas grave, pourquoi c'est bon pour toi et est-ce que tu peux en faire. Reste bien à l'écoute, on va passer au travers de 9 à 10 points qui vont t'aider à profiter de cela et à transmuter cette haine en une ascension fulgurante pour toi. Alors le premier point, il est tout simple, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont négatifs. C'est con, mais vraiment ils ne le savent pas. Pourquoi ? Parce que la vérité c'est un miroir et dépendamment du morceau qu'on a, on pense qu'on a toute la vérité. Simplement c'est lorsque tu commences à t'élever et que tu assembles tous les morceaux, que tu remarques que la vérité c'est juste un ensemble et que chacun peut avoir sa perception. Donc ce genre de personnes en fait, ils génèrent leur compréhension des trois chakras du bas, qui sont de couleur rouge, orange et jaune. Donc ce sont les chakras que tu verras dans tout ce qui est KFC, malbouffe, etc. Ces trois chakras représentent la survie, le sexe et la nourriture. Donc en fait, ces personnes-là vont simplement tout le temps se dire qu'ils doivent être en compétition avec toi. Que pour eux, 1 plus 1, ce n'est pas possible que ce soit égal à 2. 1 plus 1 égale 1. Des fois même, 1 plus 1 égale 0. Parce qu'il y a un énorme manque. Ils sont dans le manque et plus ils passent de temps là-dessus, plus ils amassent de l'énergie, moins ils en voient. Plus ils voient quelqu'un réussir, plus ils se disent qu'eux, ils perdent. Ils ne pensent pas qu'un vendeur pourrait venir chez eux et leur vendre quelque chose à bon prix, que le vendeur fasse sa commission et que la compagnie avance et que le gars qui vient d'installer puisse faire aussi de l'argent. Le côté gagnant-gagnant, ça n'existe pas pour eux. Ils pensent vraiment qu'il y a gagnant-perdant. Et en fait, de leur point de vue, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent vraiment qu'ils sont du bon côté, qu'ils font le bien s'ils négocient le moindre euro, le moindre dollar, le moindre franc. Ils sont certains que c'est la bonne manière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été inculqués comme ça, parce que leur pensée conforte leur façon de voir les choses, que leurs actions leur font gagner un petit sou par-ci ou par-là et qu'ils pensent vraiment que c'est le bon chemin. Donc la première chose, il faut comprendre la nature de l'envieux et du haineux. C'est vraiment ça. Il découle des trois chakras du bas. Deuxièmement, il faut savoir qu'ils sont là pour t'aider à progresser. Si on reprend l'histoire de Job, l'histoire de Job vient en fait d'une discussion entre le diable et Dieu. Après que le diable, en tant que plus gros haineux, ait vu que Job avait beaucoup d'argent, etc. Et il a dit à Dieu, ok, si je touche à ses richesses, tu verras qu'il va te renier. Dieu lui a dit, vas-y, touche-le et tu verras. Ensuite, il lui a dit, ok, si je touche à ta famille, alors là tu verras. Il a touché à sa famille, il a tout perdu, femme, enfant, etc. Et Job n'a pas renié. Et après ensuite, il lui a dit, mais si maintenant je touche à sa santé, tu verras qu'il va te renier. Et à ce moment-là, il lui a dit, oui, il touche à sa santé, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et à ce moment-là, il est allé, rebelote, Job n'a pas renié. Ce qu'on retient de l'histoire par la suite, c'est qu'il a eu le double. Pourquoi ? Parce que de la même manière que tu vas passer par des épreuves, il faut que tu passes ensuite par des bons moments. Mais il y a toujours une balance. Donc les bons moments ne duvent pas, les mauvais moments ne duvent pas. Et ils sont représentés par des personnes. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Every level, there is a new level. C'est-à-dire à chaque niveau, il y a un nouveau démon. Et ce démon-là, plus tu vas le vaincre, plus tu vas comprendre le game. Et même s'il devient de plus en plus gros, tu vas continuer à les battre de plus en plus facilement. Donc l'envieux, il n'est pas ton ennemi. Il est simplement là pour te faire progresser. C'est bizarre à dire, mais plus tu vas t'élever dans les chakras et que tu vas surtout atteindre le chakra du cœur, plus tu verras qu'en fait, tu dois aimer les personnes pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'elles font. Et au fur et à mesure, tu comprendras que bien ou mal, tout est là pour te faire prospérer et progresser. Alors, toi, tu es en rétention parce que tu veux progresser, tu veux avancer, etc. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est que la première chose, tu dois premièrement sortir de ton propre chemin, de celui qui te mène à la réussite. Des fois, tu progresses et en fait, tu as cette mentalité d'avant qui correspond à la personne timide, insécure et tu te mets des bâtons dans les roues, tu t'auto-sabote. Et en fait, au moment où tu vas commencer à sortir de ton propre chemin, tu vas te dire, frère, je vaux vraiment ça, il faut vraiment que je passe au nexté. Là, d'autres personnes vont se mettre en travers de ton chemin parce qu'elles-mêmes te surveillent, elles-mêmes te voient, elles-mêmes te voient progresser. Et elles se disent, putain, si le gars, il continue à progresser comme ça, vu que 1 plus 1 égale 1 dans le monde de ces personnes, il va prendre ma place. Il ne voit pas qu'il y a beaucoup de ressources. Et en fait, à ce moment-là, tu dois te dire que peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce qu'elles font, tu dois juste continuer à bosser parce qu'en fait, elles vont créer en toi des émotions qui seront négatives en premier lieu. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les émotions négatives se transmutent énormément. Si, par exemple, moi, je joue au basket contre toi et que je suis énervé, je vais devenir super adroit, super physique, extrêmement agressif en défense et je vais commencer à trash talk, à parler fort et ça va me transcender. Donc, les énergies négatives te transcendent beaucoup plus. Donc, le haineux, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va te passer cette agressivité-là et toi, tu dois la prendre pour progresser. Pas pour devenir mauvais, mais pour progresser. Et là, en fait, tu dois te transformer en une machine de guerre. Tu dois devenir un rouleau compresseur de progression, d'exemple, de leadership et de force de changement. Et à ce moment-là, tu vas montrer à ces personnes-là comment tu t'es guéri. Tu vas leur montrer le chemin et à partir de là, elles pourront peut-être se dire qu'elles vont faire comme toi si elles veulent s'en sortir, bien sûr. Parce que réellement, ton rôle est de progresser et ensuite de t'offrir au monde. Maintenant, si les personnes veulent avancer, elles vont le faire. Sinon, tant pis pour elles, continue ton chemin. Alors, le point suivant, en fait, c'est qu'ils veulent simplement te copier. Ils veulent te copier ou ils veulent même être enseignés par toi. Mais vu que ça les menace et vu que ça gêne leur zone de confort, elles préfèrent directement par souci de protection, par esprit complètement de survie. Elles vont se dire, voilà, je vais le boulis, je vais lui mettre des bâtons dans les roues parce que ça va me sécuriser plus qu'on soit tous dans la merde plutôt que lui, il s'en sorte. C'est comme lorsque tu pêches des crabes. Il y a des gens qui pêchent des crabes. Puis toi, tu viens, tu ne connais pas. Tu dis, hé, frère, le crabe, il s'en va. Tu as dit, non, t'inquiète, du moment qu'il y en a deux, tant qu'il n'est pas arrivé au rebond, le deuxième ne va pas se manifester. Dès qu'il a mis une pince au bord du pot, automatiquement, le deuxième va se lever, il va le taper pour qu'il puisse rester ensemble. Donc, c'est vraiment cette mentalité-là. Vu que tu es en train de prendre le bon chemin, tu as des haineux. Et je crois que c'est plus qu'il disait ça, en tout cas, mais il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires qui disent que si tu n'as pas de haine dans ton ascension, c'est que tu ne fais rien de bon. Et si tu ne te fais pas injurier une dizaine de fois par jour, c'est que tu n'as pas encore assez de succès. Alors, le point suivant que j'entends souvent en Druteit dire, c'est qu'il y a une matrice, la matrice, la matrice, la matrice. Ce que j'ai remarqué, c'est que la matrice, elle n'est pas électronique, elle est physique. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée d'êtres vivants. Des êtres vivants qui sont, eux, codés, programmés pour retenir tout ce qui va s'en aller de la matrice à l'intérieur. Et que ce soit religion, politique, croyance, tradition, peu importe, tout ce qui s'en sort de là, ils vont se débrouiller pour le garder à l'intérieur du trou. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on les a programmés. Et on les a programmés de leur faire la tâche une après l'autre. Donc, la personne qui t'empêche d'avancer pense qu'elle fait le bien. Celle qui ensuite t'empêche de réussir pense qu'elle fait le bien. Mais si on regarde toute la chaîne, en fait, elles sont en train juste de t'empêcher de réussir. Mais à leur point de vue, elles, elles pensent qu'elles font le bien. Et ça peut venir des proches, ça peut venir des étrangers, ça peut venir de n'importe qui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de leur point de vue, elles font le bien. Donc, réellement, en fait, ce qui arrive, c'est que ton but à toi, c'est de créer cette force de changement. Et comme on est beaucoup, et vu qu'il y a une positivité qui est en train de s'amener, une masculinité qui est en train de s'amener, notre but, en fait, est de créer un maximum de brèches, un maximum de cassure dans cette matrice, afin que la lumière puisse pénétrer. Et vu qu'elle est déjà en train de s'effondrer, cette matrice, automatiquement, tu remarques que la magie de Noël n'est plus la même, ou bien la Saint-Valentin n'a plus la même saveur, l'innocence qu'il y avait entre hommes et femmes auparavant n'existe plus, le romantisme n'est plus là, etc. Donc, comme toute cette matrice, elle est en train de s'effondrer, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui créent une nouvelle façon de penser. Et en fait, ça passe par ces brèches-là, ça passe par cet exemple-là, ça passe par ce leadership-là, ça passe par cette énergie sexuelle complètement maîtrisée que tu es en train de réveiller. Et ça se fait petit à petit, jour après jour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour où tu te retiens, chaque jour où tu te muscles, chaque jour où tu t'instruis, chaque jour où tu travailles sur toi, que tu aimes les autres, en fait, tu crées le monde de demain. Celui où la masculinité n'est pas toxique, mais où la masculinité est créatrice, et où les hommes et femmes ne font qu'un et manifestent la vie qu'ils désirent. Le point suivant, en fait, c'est que la plupart des personnes qui sont dans cet état de survie, dans la haine et dans l'envie, dans la jalousie, c'est qu'en fait, ils te voient comme une menace. Tout simplement parce que tu es authentique et que tu n'as rien à cacher. C'est vraiment bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est réel. Lorsque tu joues au poker avec quelqu'un et que tu ne bluffes pas, ton bluff, entre guillemets, qui n'est pas du bluff, paraît tellement réel qu'elle commence à se mettre à psychoter. Sa propre psyché commence à être défoncée, et ça crée, en fait, une loupe, une boucle infinie. Et c'est vraiment ça qui arrive, c'est que lorsque tu n'as rien à cacher, que tout va bien avec ta femme, tes enfants, que tu te débrouilles pour faire ton maximum, et que tu veux que tout le monde réussisse, parce que pour toi, 1 plus 1 égale 11, tu vois l'abondance vraiment partout, elle, elle ne le voit pas comme ça. Elles se disent que lui, son plan doit être énorme. Vu qu'il cache tellement bien son jeu, son plan doit être énorme. Alors je vais redoubler d'efforts envers lui, parce qu'il est trop authentique, et il cache trop bien ça. Je pense que c'est plutôt de l'hypocrisie même, d'ailleurs. Alors enfin, le prochain point, c'est qu'en fait, tu dois garder ta progression secrète. C'est très important, et c'est une erreur que je continue à faire de temps en temps. Quand par exemple je m'entraîne, je vais publier tout ce que je fais. Je vais m'entraîner le matin pendant 2 heures, après je vais m'entraîner le soir, et puis je vais faire un peu plus. Je vais faire des bains chauds, des bains froids. Et je vais le publier sur WhatsApp ou sur ma story, et les gars, ils vont voir ça. Et moi, je pense que ça me fait du bien, mais réellement non. Pourquoi ? Parce que la personne, elle se dit, elle est déjà en train de prévoir ce que toi, tu ne vois pas. Toi, tu es en train de te dire, j'essaye de faire mon maximum. Et la personne, elle est déjà au bout. Elle se dit, si lui, il continue comme ça, c'est sûr qu'il va être super bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle coupe l'herbe sous ton pied, avant même qu'elle n'ait complètement poussée, avant même que les graines que tu as plantées aient porté du fruit, aient fait pousser un arbre et aient porté du fruit. Il te coupe l'herbe sous le pied à l'avance. Et le mieux, en fait, c'est de garder ta bouche fermée, de garder la naissance de ton bébé cachée, parce que c'est un fœtus, il n'est pas encore assez solide. Donc tu te tais, tu n'alimentes pas la haine, afin de ne pas te trouver avec des difficultés supplémentaires, et tu te débrouilles pour que lorsque tu accouches ce bébé, cette nouvelle version de toi, les résultats soient énormes. Pourquoi ? Parce que les femmes mentent, les hommes mentent, mais les résultats et les chiffres ne mentent pas, voire même les chiffres parlent pour toi. Et si tu restes silencieux à ce moment-là, c'est parfait. Et enfin, le dernier point que je voulais t'expliquer, que je vais illustrer avec une histoire, c'est qu'il ne faut pas que les haineux te rendent toi-même haineux. Il ne faut pas qu'en rétention séminale, surtout que tu as déjà beaucoup de rage et d'énergie qui s'accumulent, il ne faut pas que tous les 400 millions à 200 millions que tu crées chaque jour puissent prendre toute cette mauvaise énergie, toute cette mauvaise frustration et que ça puisse s'ingérer après les trois mois et que ça fasse partie de ton nouveau caractère. Il faut faire très attention. Et en fait, ça me rappelle une histoire d'une maman et sa fille et la fille est venue et lui a dit « Ouais, avec mon mari, ça ne va pas trop, etc. » Et sa maman lui a dit « Ok, pas de problème, raconte-moi ce qui se passe. » Et pendant que la fille lui raconte ce qu'il se passe, la maman lui dit « Tu vas me remplir trois grandes casseroles d'eau. » Et à ce moment-là, la fille remplit le tout. Et là, ensuite, la maman lui dit « Tu vas toutes les mettre sur le feu. » Et donc là, la fille s'exécute. Elle continue à raconter son histoire, etc. Et là, la maman lui dit « Dans la première casseroles, on va mettre plein de carottes. » « Dans la deuxième, on va mettre plein d'œufs. » « Et dans la dernière, on va mettre du café. » Et après, je ne sais pas moi, 30-40 minutes pour les carottes, pareil pour les œufs et pareil pour le café. Elles étèlent le tout. Et la maman lui dit « En gros, tout ce que tu m'as raconté n'a pas d'importance. » Pourquoi ? Parce que les circonstances et les choses qui t'arrivent n'ont pas d'importance. Seule la façon dont tu réagis par rapport à ton conjoint va dépendre de l'issue. Et peu importe ce qu'il fait, il ne faut pas que tu deviennes plus dur. Donc là, tu vois, ma chérie, on a mis de l'eau, on a déposé les carottes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La carotte, avant de tomber dans l'eau chaude, elle était dure, elle était rigide. Et l'eau l'a rendue molle et faible. Après ça, l'œuf, il était fragile. Et on l'a mis dans l'eau et il est devenu dur et impénétrable. Et par la suite, on a pris le café et lui, tu vois comment ça sent bon. Tu sens comment cet arôme est magnifique et embaume la pièce. Il est devenu sublime et parfait. Et c'est ce que je veux que tu deviennes ma fille. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu lèves les standards et tu lèves le niveau afin que tu puisses toujours prendre les roches qu'on t'envoie comme marche-pied pour monter en échelon, pour passer de chakra en chakra. Donc c'est très important que tu comprennes cela. Comme disent les anglos, don't be bitter, be better. Donc ne sois pas plus agressif, plus aigre, sois meilleur. Et ne sois pas désolé, sois meilleur. Donc si tu as des personnes qui t'envient ou qui ont la haine envers toi, c'est une bonne nouvelle. Toutes les personnes qui ont de la haine l'ont parce qu'elles font quelque chose de bien. Et le diable ne se rapproche jamais des personnes qui font déjà ce qu'il veut. Donc partage, abonne-toi et surtout like afin que l'algorithme puisse toucher plus de personnes car cette page-là va vraiment révolutionner tout le côté francophone parce qu'on a beaucoup de retard sur tout ce qui est rétention séminale, leadership et masculinité. À bientôt mon ami. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada